Toi, j'ai tout eu le dos bloqué, l'œil comme ça. J'avoue ! Non mais alors attends, mais tu sais qu'il y a un truc de dingue ? Quoi ? C'est que nos 24 heures qu'on avait fait à l'époque avec Paga et toi, c'était il y a un an, c'était au mois de mars. Tu te souviens quand j'étais venu chez vous à Marseille ? J'avais l'œil comme ça, à cause d'un orgelet, tu te souviens ? J'étais défiguré, on aurait dit quasimodo. C'est vrai. Il y a une semaine, à la même période, j'ai refait le même orgelet. Oui, c'est pas vrai. Tu demanderas à mon chéri. Le même orgelet, l'œil comme ça, aux mêmes dates. Et comme par hasard, au même moment, toi, tu fais tes trucs sur Snap. J'ai vu que comme quoi, ton appartement, il y avait des fantômes. Comme par hasard, ça vient un an après, ça tombe, c'était la même date. Et comme par hasard, ça arrive un an après. Et donc, je me suis dit, il faut que j'appelle à Dixia pour lui proposer, il faut qu'on fasse en 24 heures, un an après. Ah oui, mais trop. Pour continuer l'histoire. On va trop s'éclater. Donc, est-ce que tu acceptes ma proposition ? Oui, j'accepte, avec grand plaisir. Par contre, j'ai une idée. Quoi ? Je ne viens pas à Marseille cette fois. C'est toi qui viens chez moi, c'est toi qui viens à Paris, c'est toi qui viens passer 2-3 jours. Et je te réserve un petit planning aux petits oignons. On fait comme ça ? Je sens qu'on va s'éclater. Ok, allez, en attendant, vous ne loupez pas l'interview d'Adixia qui va s'exprimer sur sa venue dans les Marseillais Australiens et qui va tout vous dévoiler sur ces 3 jours de tournage qu'elle a passés. La relation Julia Paga, sa relation avec Julia, avec Paga, petit scoop, petite révélation, vous ne serez pas déçus. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada